... Le point de départ c'est que j'ai lu un petit encart dans un journal et je ne comprenais pas, c'était une femme qui avait accouché mais elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Donc moi je ne connaissais pas à cette époque-là le déni et je n'arrivais pas à visualiser où cet enfant pouvait bien se cacher. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé quoi. Ça m'a mis du temps, j'ai travaillé quand même très longtemps le sujet. J'ai eu la chance de rencontrer une femme qui m'a raconté son histoire y compris la prison parce qu'elle est restée neuf mois en prison et on a échangé très longtemps et au fur et à mesure ça s'est construit comme ça avec elle et des professionnels autour de la périnatalité et tout ça. C'est une femme qui va a priori bien dans sa vie qui est aimée de sa famille, qui les aime en retour qui est construite, qui a un travail qui vit dans une belle maison pour qui les choses roulaient et en fait elle va traverser un événement qui va comme lui faire apparaître l'envers d'elle-même. C'est tout le paradoxe, comment est-ce qu'on peut être debout et à l'envers. C'était en tout cas un travail intéressant dans le sens où c'est-à-dire qu'il y avait une grosse partie inconsciente. Il fallait enlever du savoir, enlever de la connaissance. Soustraire, c'est un travail de soustraction. Il n'est pas question non plus de faire un film lourd dans le pathos. Il ne faut pas que ça s'alourdisse. Il ne faut pas que ça plonge. Il faut qu'on soit en réaction tout le temps avec elle et qu'elle puisse rebondir. L'idée, c'est que ces femmes-là, on les prend trop souvent pour des monstres. Bon, ça, on le sait. Après, on les prend pour des mères infanticides, ce qui n'est pas vrai. Il y a très, très peu d'infanticides qui concernent les dénis de grossesse, heureusement. Enfin, il y a quand même 15 bébés par an en France qui meurent d'un déni complet qui s'est passé dans de très mauvaises conditions, c'est-à-dire à peu près les conditions du personnage du film. Et ils ne meurent pas parce que la mère les y vouille du tout. Ils meurent parce qu'il y a besoin d'aide à l'accouchement, c'est pas pour rien. Et il y a besoin de retirer des mucosités, il y a besoin d'enlever un cordon, il y a besoin de plein de choses. Quoi qu'il arrive, elles ont besoin de soins. La préventive, je ne vois pas. On pourrait très bien imaginer qu'un juge d'instruction instruise l'affaire précisément, mais avec une femme qui est chez elle. elle reviendrait pour parler parce que de toute façon, elles en ont besoin. Elles ont besoin de parler avec quelqu'un, un psy ou un juge ou n'importe qui, mais pour reconstruire leur histoire et savoir où elles en sont. Donc la prison, vraiment, je ne vois pas ce que ça fait pour elle. C'est ça, c'est cool.